Salam aleykoum, j'espère que tout le monde va bien, alors je suis revenu vous faire un autre épisode de nos sessions de blues, alors un petit récapitulatif, on a établi 3-4 choses je crois, l'épisode LeeFest, la première chose c'est qu'on a établi que toutes les notes ont une relation mélodique, c'est à dire une relation linéaire, une note jouée à côté de l'autre, bien ce qu'on appelle, sur la guitare, une relation horizontale, c'est à dire, etc. On a établi aussi que c'est cette relation qui nous permet de donner une appellation à ces notes, à partir de, on est à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on a aussi établi que c'est les degrés, c'est à dire le premier degré, le deuxième degré, le troisième, qui déterminent l'accord et sa nature, majeur, mineur, septième, diminué, excusez-moi, je suis toujours malade. Une chose que je n'ai pas dite l'autre fois et que je voudrais attirer votre attention à ça, cette relation mélodique est importante parce que aussi, c'est à partir de cette relation qu'on enrichit l'accord. Quand on dit, par exemple, qu'un accord est septième, alors on va dire, est majeur septième, par exemple, on type un do, un do, c'est... On compte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept, septième, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, oh, neuvième. Et on a déterminé aussi, on a établi le fait que les notes ont une relation harmonique aussi. Ça veut dire quoi, harmonique ? Ça veut dire deux notes jouées en même temps, sur la guitare au moins, c'est une relation qui est verticale. C'est-à-dire, vous savez, en anglais, on appelle ça stacking, c'est-à-dire mettre une note au-dessus de l'autre, ou bien en-dessous de l'autre, stacking. On a établi une dernière chose, cette dernière chose, et le blues est basé sur une théorie, et la théorie consiste de trois notes de base, qui sont le 1, le 4 et le 5. Voilà, il y a maintenant une phrase que j'aime répéter à mes élèves, et cette phrase est très simple, et vraiment stupide. Je leur dis que la musique est basée sur des notes qui se répètent, mais que c'est la culture qui détermine le rythme et ses accents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a cette, techniquement, techniquement. On a cette note, mais que les rythmes changent, et que c'est le rythme d'une chanson qui la rend plus intéressante. Par exemple, un 6-8 marocain, très différent d'un 6-8 africain. Etc. Bon. Je vous dis cette phrase, pourquoi ? Je vais vous expliquer après. En fait, moi je suis des gens, je fais partie de ces gens qui aiment aller se ressourcer dans un contexte. C'est-à-dire que, si vous regardez un peu le contexte traditionnel marocain, que tous les musiciens qui apprennent Tchegnawit, qui apprennent le Rarnak, l'Andalusie, etc. Passent par un maïllum. Pourquoi ils passent par un maïllum ? Parce qu'ils doivent assimiler, on dit en arabe, Yerwaou. Assimiler quoi ? Assimiler la musique ? Non, pas vraiment. Assimiler la musique et un contexte socio-culturel, socio-économique, socio-politique, etc. Donc, il faut passer par un maïllum pour assimiler tout ça. Il y a aussi le fait que le maïllum veut garder la pyramide, il ne faut pas même se mettre des idées dans la tête. Il veut garder la pyramide, il veut qu'il soit à la tête de la pyramide, se remplir les poches. Mais aussi, n'empêche qu'on apprend beaucoup de choses. Ce qui nous permet d'être dans un contexte qui nous permet de jouer cette musique. Donc, dans l'absence de ce contexte avec le blues, je vous conseille d'aller trouver un contexte qui est juste à côté. En fait, on dit souvent que la musique du blues vient de l'Afrique. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Mais ça a des influences européennes. Bref, on en rediscutera. Mais si c'est vrai et que c'est une musique africaine, un, quatre, cinq, on va aller chercher, il faut aller chercher une musique africaine qui est vivante jusqu'à maintenant. Et qui est basée sur la même base. Il faut apprendre les « fills », les trucs qu'ils font les mecs. Comme ça, on est prêt lorsqu'on veut apprendre un genre de musique qui ne nous appartient pas. Comme le blues, par exemple. Tiens, je vais vous donner un exemple. Et ça va être la dernière fois. Je vous promets, Inch'Allah, avant d'entamer le truc de blues. Vous connaissez ce genre de musique. C'est un genre de musique africain qui s'appelle le « mibouti ». Il est basé sur la 6-8 et il est basé sur exactement la même théorie. Le 1, 4, 5. Bon. Apprendre ce genre de musique, apprendre comment... Je vais vous donner... Moi, j'ai fait une petite... Je vous avais préparé une petite loupe comme ça. Que j'ai remplie. Alors. Il faut apprendre... ... Sous-titrage ST' 501 Etc, des trucs comme ça Il faut aussi apprendre à faire des choruses dessus Etc, des trucs comme ça Etc, des trucs comme ça Je vous ai donné un exemple tout bête Pas réfléchi du tout Mais l'idée est de prendre exactement la même théorie C'est-à-dire le 1, 4, 5 Et d'essayer de travailler un truc Qu'on connait déjà Pour établir une base Il y a aussi, ceci me mène à une dernière chose On est bien d'accord que le blues est une musique américaine Au moins noir américaine Pourquoi ne pas partir tout à côté Et voir une autre musique C'est-à-dire sud-américaine Qui a gardé la même base que la musique africaine Si on dit que vraiment Il faut établir cette base Cette base entre la musique africaine et la musique blues Donc on dit nous, nous, nous les africains On dit que c'est une musique qui est partie Qui est partie à travers des mouvements est-ouest Pas de problème Il faut l'établir Tout le monde connait ça C'est D'accord C'est un C'est un C'est un Bailar la bamba C'est une chanson Qui est très connue Qui a exactement les mêmes bases 1, 1, 4, 5 Donc apprendre à jouer dessus Les fails Tout ça Ça va vous donner à mon avis Une bonne Un bon tremplin Sur lequel vous pouvez Établir une base de connaissances Assez 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 Intéressante Donc Pour récapituler Pour une dernière fois Essayez de trouver Essayez de trouver Une base de Une base de connaissances Que vous avez déjà Et essayez de la travailler Avant d'entamer le plus Parce que la théorie est la même Je reviens à ma phrase Les notes sont les mêmes Mais c'est la culture Qui détermine Le rythme Et ses accents Salam alaykoum Bon lundi Sous-titrage Société Radio-Canada